On répondait aux questions de Mathieu Le Goff. Sur ce, le tranchant Jean-Baptiste Souffron m'a rejoint dans le studio pour sa chronique « Azerti QWERTY ». Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors votre chronique Jean-Baptiste nous parle ce matin de poignards, mais attention, de poignards numériques lancés par Martine Aubry. Absolument, nous faisions il y a quelques jours notre chronique sur les déclarations de Randy Zuckerberg qui affirmaient la nécessité de supprimer l'anonymat sur Internet. Eh bien, via la personne de Martine Aubry, l'actualité nous apporte une preuve que ces déclarations étaient peut-être exagérées. En effet, Martine Aubry et son ancien avocat de mari, Jean-Louis Brochand, n'ont visiblement rencontré aucune difficulté, eux, à assigner un site Internet apparemment diffamant appartenant à un certain Francis Neri, dont ils estimaient qu'il est diffamé en reprochant à Jean-Louis Brochand d'être un défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes. Alors sur Internet, on ne commence normalement pas par attaquer, mais par envoyer de petites notifications aux propriétaires ou aux animateurs de sites afin de leur demander de retirer les contenus que l'on juge offensants ou diffamants. C'est apparemment la tâche à laquelle se sont attablés Martine Aubry et son équipe depuis le mois de mai, en voyant l'un après l'autre ces petites notices aux sites qui reprennent les rumeurs sur son mari. Ce n'est pas la première fois, vous le savez, qu'un homme politique est victime d'une rumeur online et que la justice lui apparaît comme une solution. On se rappelle notamment de cette rumeur propagée il y a deux ans par le mouvement des « bourseurs » c'est-à-dire, c'est difficile à traduire, mais les gens qui s'intéressent à la naissance aux États-Unis, lesquels demandaient à Barack Obama de démontrer qu'il était bel et bien né aux États-Unis, condition nécessaire pour pouvoir être élu président. Mais ensuite, ils lui ont également demandé de démontrer que les papiers d'identité qu'il venait de produire étaient bien de vrais papiers. Alors le même mécanisme est ici un petit peu à l'œuvre depuis deux ans. C'est un avocat, Marc Lipskié sur Facebook par exemple, qui fait remarquer que c'est tout de même classique de voir assimiler un avocat à ses clients et qu'il ne s'étonne pas que ce soit quelque chose qui soit repris par des mouvements extrémistes. Et le tout sans jamais réussir à percer le plafond de verre de la communication au grand public car c'est à mon avis la différence entre le buzz et la rumeur. Le buzz, lui, s'appuie sur des faits qui sont transmis de façon rapide entre internautes pressés d'être le premier à pouvoir les annoncer à ses amis, soit par le biais d'un article de blog, soit par des messages de statut sur les réseaux sociaux. Au contraire, la rumeur, elle, s'appuie sur des non-faits qui sont transmis de façon très lente entre internautes qui ne se revendiquent jamais d'être les premiers à les annoncer. Et elles se déplacent surtout sur les non-lieux que sont les forums de discussion ou les chats de messagerie instantanée. Sa présence sur des pages web est exceptionnelle et ne correspond en général qu'à une petite période de stratification afin de résumer la rhétorique et l'argumentation. Et en fait, c'est une des grandes différences. La rumeur, c'est une activité, une occupation qui tire partie de l'espèce de tunnel informationnel dans lequel se retrouvent parfois les internautes les plus passionnés, un environnement génératif qui peut les pousser à avoir une activité extrêmement productive et intéressante mais qui les entraîne également, par exemple sur Wikipédia, à faire des pages qui décrivent la liste de tous les chevaliers Jedi présents dans Star Wars. Alors finalement, peut-être que pour Martin Aubry, il s'agit justement de créer le buzz pour faire taire la rumeur. Merci Jean-Baptiste Dubry. S'il sera question dans quelques instants avec l'historien Christophe Prochasson. Et de fait aussi, votre chronique zonzonnante, Azerti, QWERTY est à retrouver demain. Vous écoutez France Culture.